On a eu le temps de geler pendant environ 3 jours, donc aujourd'hui on va faire un test de rigidité parce que moi une des affaires qui me fait peur c'est surtout de savoir s'il va s'effondrer sur nous autres, donc je vais prendre un outil qui est là, vous allez le voir tantôt, je vais le swinguer dessus comme un, en tout cas, je vais le swinguer dessus, puis je vais juste voir s'il va en gros c'est ça, s'il va péter, donc voilà Donc il y a un premier trou là, comme on voit c'est, ça a pas l'air d'avoir fait trop d'impact sur le reste de la structure Donc il y a moins de frapper comme un épais, ça l'air assez solide, maintenant si j'enlève le surplus de neige Ah, honnêtement c'est super compact ensemble, on va juste se le swinguer pour vous Donc, vous ne voyez pas, mais il y a une super longue En tout cas, c'est brisé sur une bonne largeur Toujours bien solide Donc ça commence à péter sur le haut Malgré tout, le trou est quand même assez, assez grand, on voit que c'est quand même assez solide Je vais prendre une pièce de kundi qui est en fait un mur Puisque c'est formé avec le trou, ça là, pour le fait que ça s'est compacté puis dans le froid Comme on voit, il y avait encore assez solide pour qu'il m'a glissé des mains On voit que même sur le top, c'est super rigide même si on commence à perdre des airs Beaucoup de la base qui le soutient Même le petit bout là, qui commence à être un peu en forme de haut Donc, il est juste mis par ici C'est quand même assez solide En tout cas, je pense que le reste va pas mal juste s'effondrer Vu qu'il va pas s'effondrer parce que On voit que ça ne s'apporte pas vraiment que je chèque des petits dessus Mais ça va les affaires de place en place Parce que ça va commencer à... Euh... Avec tout le monde, ça Donc, nouveau rigidité, le... Windy a de l'air à bien faire son travail Comme vous voyez, j'ai fait des astu de grands trous innocent Et autres Fait que... Maligue avait une grosse crise de trouille Il soutenait bien Même si je faisais une pression Euh... Comme je dis, le haut Les coups normales sont encore super solides Même si il a perdu une bonne partie de sa structure Et de ses supports du haut En gros, je peux dire qu'un Quincy est quand même assez sécuritaire Si vous faites les murs La bonne épaisseur Mais... Ouais... Sinon, au niveau de la structure du bas C'est euh... En fait, en allemand, il n'y a pas vraiment le choix d'asier ses structures C'est super solide Il faut juste romper comme un innocent Pour que ça décalisse Mais tu sais, même si tu avais un gros crisse de trouilleau Mais vous voyez que ça se défait beaucoup par gros morceaux Donc on peut voir que c'est quand même assez bien solide C'est un peu plus gros Il y a un nouveau Picasso Et comme vous voyez C'était... Ok, lui il était farauche un peu là Mais... On reste plein de gros morceaux Bien compactés On va voir que c'est bien cimenté ensemble On va voir que c'est bien cimenté ensemble C'était pas cimenté là Mais... Il était... Il était en forme de petits pieds Mais... Ça nous a aidé à répondre à la question A savoir si... Un Quinzy c'était... Assez... Solide Donc voilà... C'était le Quinzy Et sa solidité C'est parti! C'est parti !